Hello, hello les beatmakers 2.0, ici Mick Scape pour devenir beatmaker.com On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les panoramiques Je vous en ai fait une il n'y a pas très longtemps dans la série Erreur de Beatmaker Je crois que c'était l'épisode 8, mais c'était lié à la spatialisation des instruments Au panoramique, au niveau des instruments Aujourd'hui on va parler des panoramiques, de la spatialisation des drums Des éléments de batterie, puisque suite à cette dernière vidéo Justement, bon nombre de beatmakers, de compositeurs m'ont demandé De faire un tutoriel spécifique sur les panoramiques des drums Donc voici le tuto en question Alors juste avant de commencer, je voulais vous faire 2-3 petites remarques importantes A savoir que lorsque vous travaillez sur des éléments de drums Via une drum machine en tout cas, il est de bon ton D'envoyer chaque sonorité vers une piste du mixeur Puisque bien sûr on peut tout à fait faire le panning directement dans les drums machines Vous voyez qu'ici j'ai un bouton de panning qui me permet d'envoyer les sonorités à gauche ou à droite Mais le problème de faire ça directement dans la drum machine C'est que lorsque vous allez fermer celle-ci, vous n'aurez plus aucune visualisation de vos panning Et ça peut être problématique pour la suite de votre mixage Donc il vaut mieux avoir les panning sur les tranches de la table de mixage Et d'autre part, le fait d'assigner comme ça des sorties individuelles à chacune de nos sonorités Ça va nous permettre par la suite d'appliquer des traitements de manière individuelle Pour chacune de nos sonorités Par exemple, vous pouvez observer que ici c'est ce que j'ai fait Donc si je clique sur le kick, vous voyez que le kick sort ici Si je clique sur la snare, vous voyez que ça sort là Si je clique sur le clap, ça sort là, etc, etc Donc j'ai une tranche de mixeur par sonorité Donc je vous encourage vivement à procéder comme ça D'autre part, sachez que dans bon nombre de banques de sons On retrouve parfois des sonorités qui sont déjà pré-panées Qui sont déjà pré-spatialisées Donc faites bien attention à ça Ça peut être un avantage dans le sens où Si le placement de l'instrument que vous choisissez Enfin de la sonorité que vous choisissez Vous convient, vous n'aurez pas à le refaire Mais par contre, si ça ne vous convient pas Si vous prenez un son de djembe par exemple Qui est spatialisé à gauche Et que vous, vous auriez préféré le spatialiser à droite Et bien le fait de changer son panning Via le panning de la table de mixage Ça risque de vous faire perdre en énergie Au niveau de cette sonorité Donc dans ce cas là, si vous voulez vraiment placer un instrument À un autre endroit du chant sonneur Et bien je vous encourage à plutôt choisir une sonorité Plus centrée on va dire De manière à ce que vous ayez vraiment plus la main Pour la placer à droite ou à gauche Où bon vous semble Donc voilà pour ces petites précisions On va écouter ce que j'ai ici Puisque j'ai créé une petite rythmique là Somme toute basique Très rapidement qui va nous servir de support Pour ce tutoriel Donc aujourd'hui je vais vous parler principalement De rythmique façon Hip-hop, musique électronique Enfin tous les courants musicaux modernes C'est sensiblement la même chose Pour une batterie de type acoustique Même si il y a peut-être Quelques petites subtilités Donc peut-être qu'à l'occasion Je vous ferai un autre tutoriel Un autre tutoriel sur le mixage Sur le panning D'une batterie acoustique Donc écoutons ces petites séquences Et puis après On va commencer à travailler dessus Donc Voilà donc la matière sonore Donc on va commencer par la première piste La première piste c'est le kick Et le kick c'est un élément qui reste au centre C'est l'élément fondateur de toute production moderne On le laisse au centre On ne va surtout pas aller le mettre à gauche ou à droite Sinon ça va provoquer un déséquilibre Dans notre mix Donc ça on n'y touche pas La snare Et bien c'est sensiblement la même chose Si vous n'avez qu'une seule snare Je vous conseille de la laisser au centre Maintenant si vous avez deux snares Dans certains styles musicaux Par exemple comme dans la trappe On peut être amené à avoir de multiples snares Si vous en avez deux Vous pouvez éventuellement En placer une légèrement à gauche Et puis l'autre légèrement à droite Donc quand je dis légèrement C'est genre 5 ou 10% à gauche ou à droite L'essentiel encore une fois C'est d'obtenir un équilibre Entre instruments de même famille De même texture En tout cas je vous en avais parlé Dans le précédent tutoriel sur les panoramiques Au niveau des instruments Et c'est la même chose pour les sonorités de drums Donc là étant donné que je n'ai qu'une snare Je vais la laisser au centre Ensuite vous pouvez voir qu'on a un clap Et alors là je vous conseille Au niveau des claps dans les productions modernes D'écarter ces claps Ce n'est pas une obligation non plus Mais en tout cas ça fonctionne bien C'est quelque chose qui se fait assez classiquement je dirais Et là on n'a pas la possibilité D'équilibrer ces claps avec d'autres claps On pourrait très bien ajouter une autre piste de claps Qui joue en même temps Alors je vous conseille Si vous souhaitez le faire De rajouter une autre sonorité de claps Qui s'harmonise bien avec la première Plutôt que de dupliquer simplement bêtement La première piste On peut le faire Mais ça sera beaucoup plus intéressant De mélanger deux sonorités Ça vous fera gagner en textures Et donc vous pouvez faire ça Et puis vous pouvez dans ce cas là Pousser un petit peu plus sur la gauche votre clap Et équilibrer avec l'autre clap Bon là je n'ai pas deux pistes de clap Donc ce que je peux faire par exemple C'est utiliser un effet spécifique Alors il y a plein d'effets pour écarter les sons On pourrait utiliser un chorus Ou un écarteur stéréo Mais il y a un effet qui marche très très bien sur les claps Et qui peut marcher d'ailleurs également sur les snares C'est le doubleur Alors il y en a notamment un chez Waves Qui est un grand classique Celui-ci Donc moi je ne vais pas aller rechercher un preset particulier Je vais prendre le preset par défaut Qui est basique On pourrait aller vraiment dans quelque chose d'un petit peu plus fin Évidemment Mais là c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne Donc Alors par contre je l'ai placé ici sur la mauvaise piste Je l'ai placé sur le kick Voilà le clap il est ici Donc on va recommencer Hop je vais chercher dans mes éléments récents Le doubleur il est ici Je garde le preset par défaut Et on écoute ce que ça donne Alors je désactive le doubleur Et je le réactive pendant la lecture Concentrez-vous sur le clap qui joue un temps sur deux Comme vous pouvez le voir C'est à dire qu'il joue au moment où la seconde snare tape Ici et ici Donc allons-y Donc vous voyez que ça marche bien Et du même fait Le fait d'écarter comme ça les claps Et bien ça permet de libérer un petit peu plus le centre Pour le kick Pour la snare Tous les éléments centraux Pour la basse par exemple Et ça donne plus d'ampleur globalement à notre rythmique Donc c'est tout bénef C'est quelque chose qui se fait beaucoup en hip-hop En musique électronique D'ailleurs quand on a une snare et un clap On a tendance à laisser la snare au centre Et à écarter le clap avec un outil comme celui-ci Donc vous voyez que ce que ça fait C'est que ça garde une partie de la sonorité de clap au centre Donc on a toujours une partie du clap au centre Par contre ça projette également à gauche et à droite ce clap Ce qui fait que ça donne une sensation que ce clap est plus large Donc voilà pour le clap Pour ensuite les hats Je vais les mettre en solo On va écouter nos parties de hats Donc on a des hats fermés et des hats ouverts Ce qu'on appelle communément une charlée Donc écoutons ce que ça donne ces petites séquences Alors là il n'y a pas besoin de se prendre la tête C'est très très simple On va placer le premier hats légèrement à gauche Alors il ne faut pas y aller trop drastiquement avec les hats On va rester dans une zone comprise entre 20 et 30% voire 40% à la limite Donc voilà pour le premier hats Et pour la charlée on va faire l'opération inverse On va la placer à droite Alors de la même manière que je vous l'avais expliqué dans le précédent tuto sur les panoramiques Vous n'êtes pas obligé de choisir des valeurs strictement similaires Vous voyez que là j'ai mis 26% à gauche pour la première piste Et 29% à droite pour la seconde Il faudrait prendre le temps de vraiment écouter ce que ça donne Et puis de choisir vraiment les réglages optimales Là c'est juste pour vous montrer ce que vous pouvez faire Mais en tout cas ce qu'il faut faire c'est se fier principalement à vos oreilles Et essayer d'obtenir un équilibre somme toute intéressant Somme toute correct par rapport à votre mix Donc vous pouvez très bien tomber sur des valeurs strictement similaires Mais vous pouvez tout à fait vous amuser à utiliser des valeurs différentes Il n'y a pas de règles à ce niveau là D'ailleurs je vais peut-être même pousser un petit peu plus le bouchon Allez on va se mettre à 35 ici et puis 32 ici Histoire qu'il soit un tout petit peu plus écarté Donc voyons voir ce que ça donne On va se concentrer sur ces deux sonorités métalliques Je pense même que je pourrais revenir peut-être un petit peu plus ici en arrière Et ici me mettre à 35 plutôt Hop Voilà Donc on va rester comme ça Alors attention les éléments ici ne sont pas mixés J'ai juste simplement ajusté les volumes des faders C'est tout ce que j'ai fait Donc il y a certains effets de masque qui se produisent bien sûr Il faudrait mixer tout ça Mais ici on ne s'occupe que du placement dans le champ sonneur Donc voilà pour les hats Alors petite précision si jamais vous avez dans votre session Deux hats fermés, deux closed hats Donc des sonorités comme ceci Voilà imaginez que vous avez deux pistes comme ça Avec une sonorité légèrement différente sur chacune des pistes Vous pouvez bien sûr faire ce qu'on vient de faire ici Avec le charlet en termes d'équilibre Vous pouvez placer l'une des hats à gauche Et l'autre légèrement à droite Pour avoir un pendant à la première Donc voilà pour les hats Pour la crash Alors là c'est toujours pareil Il faudrait trouver un pendant en définitive Pour vraiment l'équilibrer parfaitement On pourrait par exemple rajouter une piste Une sonorité de ride Ça se marie bien avec la crash Ça peut permettre d'équilibrer l'ensemble Bon là j'ai pas cette possibilité ici Parce que je n'ai pas de ride dans mon morceau Et je n'ai pas d'autres sonorités métalliques Pour équilibrer avec la crash Donc il faut ruser Donc on pourrait également rajouter d'ailleurs Une seconde crash Et comme je vous le disais tout à l'heure Il vaut mieux si vous le faites Choisir une sonorité de crash Autre que la première Ne pas dupliquer la première piste Ne pas se contenter de la dupliquer Même si c'est faisable Choisissez plutôt une autre crash Qui se marie bien avec la première Ça vous donnerait une texture encore plus intéressante Bon là on ne va pas faire ça On va plutôt utiliser un autre effet Alors c'est pareil On pourrait utiliser un écarteur stéréo On pourrait utiliser un plugin comme Je ne sais plus comment il s'appelle Il y en a un chez Suntoys Qui est très bien aussi pour la spatialisation Comment s'appelle-t-il ? Le micro-shift Donc c'est celui-là Je vous le montre C'est un excellent outil Pour la spatialisation très simple à utiliser en plus Je ne vais pas prendre celui-là On va utiliser plutôt un pancake C'est-à-dire un auto-panneur Le pancake est un auto-panneur gratuit Un excellent auto-panneur gratuit Que je vous conseille Si jamais vous ne l'avez pas encore N'hésitez pas à le télécharger Et on va se mettre par exemple Sur un quart Hop Je vais baisser un petit peu le dry-wet ici Pour obtenir quelque chose de plus naturel Et on va écouter ce que ça donne Alors non je ne vais peut-être pas choisir ça Parce que là on va avoir un son Qui va partir de la gauche vers la droite Pour une crash Ce n'est peut-être pas forcément pertinent Par contre On va prendre un autre preset Voilà celui-ci le swoosh C'est un preset que j'aime bien Alors je vais remettre mon dry-wet En fait aux alentours des 60% C'est toujours la même chose Pour obtenir quelque chose de plus naturel Et je vais juste décaler un petit peu ma crash Alors je pourrais la mettre à droite aussi Bon là je vais partir à gauche Et vous voyez que ce que ça va faire Ça va transiter ici de la gauche vers le centre Et une fois au centre Hop Ça va partir complètement à droite Et revenir à gauche Pour créer un effet un petit peu particulier Ce qui va permettre de prendre quand même Une bonne partie du chansonneur Et surtout D'obtenir un certain équilibre En tout cas c'est l'une des possibilités Donc écoutons ce que ça donne sur la crash Alors c'est pas mal Par contre la crash n'est pas assez longue Donc elle n'a pas le temps D'arriver jusqu'à cette petite boucle Ici On pourrait réduire Ici On pourrait faire quelque chose comme ça Pourquoi pas Ou alors on pourrait se contenter Simplement d'avoir un passage gauche-droite Ici un très léger Comme ça Essayons tiens Ok c'est pas mal Essayons l'autre possibilité Faisons quelque chose comme ça par exemple Je préfère cette forme d'équilibrage Au précédent Donc on va laisser comme ça En tout cas vous voyez que Il faut un petit peu brainstormer Et se dire Qu'est-ce que je pourrais utiliser Comme outil Pour équilibrer cette crash En sachant que vous avez l'option Éventuellement En tant que compositeur Si vous êtes mixeur Evidemment c'est différent S'il n'y a pas votre projet Mais si vous avez la possibilité De rajouter des éléments Vous avez aussi Cette solution De rajouter un second élément Avec une texture Somme toute similaire Et de le placer De l'autre côté Donc maintenant On va passer A cette sonorité Qui ressemble un petit peu A un shaker Donc On va écouter cette sonorité là Ok Et donc Là je pense Qu'on va également Choisir Un pancake Et cette fois-ci On va l'utiliser Sous cette forme On va le conserver comme ça Je vais me mettre Là sur un quart Et hop Je vais redescendre mon dry wet Vous entendez 60% On va voir ce que ça donne Ok on est plutôt bien comme ça Donc je vais laisser Je vais laisser comme ça Et on va passer maintenant Au tom Aux percussions Donc les percussions Elles sont là Alors On a plusieurs solutions On pourrait très bien Placer la première percussion Complètement à gauche Et l'autre complètement à droite Ou Un petit peu plus poussé Mais sans être Complètement au taquet On pourrait se mettre Par exemple comme ça 74% à gauche 72% à droite Voyons voir Vous voyez que ça fonctionne bien Ce qu'il faut prendre en compte C'est ce que vous avez fait Auparavant Sur les autres éléments Puisque Là le shaker On vient d'appliquer un pancake Et sur ce shaker Il est où ce shaker Non il n'est pas là Il est ici Voilà Donc sur ce shaker Vous voyez que le pancake L'auto-panneur Qu'on a appliqué Il part vers la gauche Complètement A 100% Et il revient ensuite A 100% vers la droite Donc ce qui veut dire Que si vous placez vos tomes L'une à gauche Et l'autre à droite Elles ont peut-être des chances Même si il y a un côté Un petit peu temporel ici Mais il y a des chances Qu'à un moment ou à un autre Les tomes puissent rentrer Un petit peu en conflit Avec le shaker Donc il faut prendre ça En considération Et à partir de là Peut-être changer Ce que l'on a fait précédemment Par exemple sur le shaker Je pourrais peut-être Plutôt à ce moment là Faire quelque chose comme ça Dans l'idée Voilà De manière à laisser de la place Au tom Dans ce cas là Je peux mettre les tomes Effectivement complètement A gauche ou à droite Ou alors Il y a une autre possibilité Bon il y a plusieurs possibilités Mais je vous en montre Juste quelques-unes Il y a aussi La possibilité d'envoyer Ces percussions Alors je vais tout remettre A 0 au niveau du panning Dans un bus Donc ces deux éléments là Ajouter un bus Pour les canaux sélectionnés Voilà Et de rajouter un autre pancake Et alors là C'est un petit tips Que je vais vous donner Un petit tips de production Assez sympa Toujours avec le pancake Vraiment un outil Que j'affectionne particulièrement On peut faire vraiment Beaucoup de choses avec ça Il est très simple d'emploi Il faudrait peut-être Que je vous fasse un tuto D'ailleurs un petit peu plus poussé Sur cet élément Par la suite On verra ça Et donc ce qu'on pourrait faire là Évidemment on ne va pas utiliser Le même preset Parce que sinon On va avoir quelque chose De bizarre là Il y a de fortes chances Encore une fois Que les tomes mangent Sur les shakers Si on fait ça Par contre Il y a une petite option ici Vous voyez cette sorte De demi-lune là Quand on clique dessus Ça va inverser la courbe Vous voyez que maintenant Ça part de la droite Pour aller vers la gauche C'est l'inverse Et donc on va obtenir Quelque chose de beaucoup Plus complémentaire En tout cas on va éviter De faire en sorte Que ces deux éléments Le shaker et les tomes Se chevauchent Et en plus Ça va amener Beaucoup plus de mouvements Tout du moins Quand les tomes vont arriver C'est quelque chose D'ailleurs que vous pouvez utiliser Sur d'autres éléments Par exemple On pourrait prendre Une sonorité de hat Et utiliser Donc le pancake Comme on l'a fait tout à l'heure C'est à dire Partant vers la gauche Et allant vers la droite Et sur l'autre sonorité de hat Et bien on pourrait faire L'inverse La faire partir vers la droite Et revenir vers la gauche Quelque chose que vous pouvez Expérimenter Donc voyons voir Ce que ça donne En tout cas en l'état Et vous voyez que ça marche très bien Donc voilà pour cette petite vidéo du jour Sur les panoramiques au niveau des drums J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo Que vous avez appris quelque chose Si c'est le cas Je vous invite à liker ce tutoriel Et à le partager autour de vous A le partager à vos amis Notamment sur les réseaux sociaux Si vous avez des questions A me poser Vis-à-vis de ce petit tuto Vous pouvez m'en parler Dans la section des commentaires Située juste en dessous Et quant à moi Je vous donne rendez-vous dès demain Pour un prochain tuto Et d'ici là Portez-vous bien Ciao ciao